Convertir une valeur en une autre ou se laisser convertir d'une manière de croire ancienne à une nouvelle apparaît toujours comme la marque d'un changement difficile et qui demande la transformation totale de tout ce qui existait dans le passé en choses nouvelles. La conversion apparaît comme la flèche d'un vecteur orientée une fois pour toutes dans le sens du passé vers l'avenir de telle sorte qu'il soit impossible de la réorienter différemment. Les récits des évangiles eux-mêmes, quand on les connaît un peu, résonnent dans nos mémoires comme s'ils étaient les récits menés à leur aboutissement sans retour possible sur le passé qui les a suscités. Pourtant, la conversion implique bien au contraire de ne pas oublier la valeur première qui a été convertie en valeur nouvelle. Et le passé, même converti en nouveauté, reste le socle sur lequel la construction se poursuit. Ainsi, la conversion n'implique pas l'oubli du passé, mais sa réinterprétation. Et il arrive bien souvent qu'on se révèle protestant alors que tous les éléments étaient déjà bien en place pour l'être et qu'on ne le savait pas. Peut-on alors parler de conversion ? Ne doit-on pas plutôt parler de cheminement ? Il semble qu'il y ait des moments qui jouent le rôle de charnière dans nos vies, comme les articulations d'un récit, et qu'il faille assumer ces charnières pour pouvoir avancer dans une nouvelle histoire. Les récits évangéliques font eux aussi ce travail de réinterprétation pour dire à nouveau frais la foi qui anime les communautés qui les écrivent. Ainsi qu'on lise l'évangile de Matthieu, celui de Luc ou de Marc, les enjeux de création de récits autour de Jésus ne sont pas les mêmes. Parce que les membres de la communauté qui s'identifiera à ces récits pour faire communauté n'ont pas tous le même passé. Ces textes ne parlent pas aux mêmes personnes partout et en tous lieux. Les charnières ne doivent donc pas être les mêmes. Et dans l'évangile de Marc, le récit de la rencontre avec la Syrophénicienne joue ce rôle de charnière en faisant passer Jésus du rôle de berger d'Israël au rôle de prophète des nations païennes. La controverse commence avant la rencontre entre les pharisiens et Jésus sur la question de ce qui est pur et de ce qui est impur. Cela arrive avant que Jésus ne se trouve face à cette femme syrophénicienne et dans cette rencontre avec les pharisiens et cette controverse, les pharisiens reprochent à Jésus que ses disciples ne s'adonnent pas aux ablutions rituelles qui sont normalement indiquées par la loi et par le rite et la tradition. Puis Jésus va plus loin en expliquant que ce n'est pas ce qui entre dans l'être humain qui le souille, mais ce qui sort de lui. Un texte provocateur par rapport à ceux qui lui parlent de pureté et qui veulent appliquer à la lettre leur loi. Ainsi, c'est la parole qui sort de l'être humain qui le souille. C'est l'intention d'un geste, c'est la sincérité d'un don. Bref, c'est ce qui le met en relation volontaire avec les autres qui le souille ou non. A première vue, aucun rapport ne peut être fait avec l'histoire de la syrophénicienne dont la fille semble être bien malade, elle qui a un démon, comme dit le texte. Pourtant, c'est en s'éloignant des pharisiens que Jésus va se trouver changé, pris à sa propre compréhension du pur et de l'impur, comme s'il n'avait pas compris lui-même la portée de son enseignement. La rencontre et les arguments échangés avec la syrophénicienne semblent s'articuler à la controverse avec les pharisiens, comme s'il s'agissait de travaux pratiques pour Jésus. Il redonne une nouvelle définition au pur et à l'impur, à lui maintenant de voir ce que cela donne existentiellement. Il va devoir se convertir autant que ses propos le disent, et cela ne semble pas si facile. Alors qu'il est caché dans une maison du territoire de Tyre, dans l'actuel Sud-Liban, donc en territoire non-juif, Jésus est interpellé par une femme. Elle nous est décrite par des traits qui nous apparaissent comme des détails, mais qui n'en sont certainement pas. Elle est grecque, dit le texte. En effet, le territoire de Tyre était le dernier territoire appartenant encore au Céleucide, avant que l'Empire romain ne fasse main basse sur lui. Cette femme adore sans doute des dieux grecs. Mais on dit aussi qu'elle est d'origine syrophénicienne. C'est l'empereur romain Septime-Sévère qui donnera officiellement à cette partie du Liban phénicien le nom de Syrophénicie, en 193, donc sans doute bien après l'écriture de cet évangile. Mais sans doute sous l'empereur Adrien appelait-on déjà cette région ainsi pour la distinguer d'autres régions occupées par les phéniciens. Cette femme est la mère d'une fille dont l'esprit est impur et elle est assez désespérée pour se jeter aux pieds de Jésus, lui le juif, qui a priori n'a pas grand-chose à lui offrir. En venant le débusquer dans la maison, la femme syrophénicienne le révèle comme prophète, portant la parole hors du peuple juif. Elle lui donne une nouvelle fonction en quelque sorte. Pour nous le faire comprendre, les écrivains de l'évangile de Marc reprennent un motif très connu de la culture judéo-chrétienne d'alors, la visite du prophète Élie chez la veuve de Sarepta. Sarepta étant au nord de Tyr, en syrophénicie aussi, dans un territoire non juif aussi. Lui aussi, ce prophète Élie se cachait parce qu'il avait annoncé une canicule terrible au roi Aqab et donc une sécheresse mortelle pour bien des gens de ce territoire. Devenu prophète de malheur, il doit se cacher et c'est chez une syrophénicienne qu'il trouve refuge et qu'il sauve le fils de celle-ci en l'étendant sur un lit avant de s'y étendre lui aussi pour lui redonner un souffle de vie. Ce miracle reste dans la mémoire commune et il va servir de motif pour comprendre ce que Jésus a à faire maintenant chez cette autre syrophénicienne à Tyr. L'évangile de Marc, en convertissant Jésus en prophète Élie, vient de le rendre proche de toutes les femmes, de tous les hommes et de tous les enfants à qui s'adresse cet évangile et qui en feront leur récit communautaire, qu'il soit juif ou grec ou d'origine syrophénicienne, à condition bien sûr qu'il puisse s'identifier aux petits chiens qui mangent sous la table. Ces petits chiens, je vous l'avoue, m'ont plongé dans la plus grande perplexité. A première vue, c'est une insulte et Jésus apparaît comme un gros goujat par la comparaison qu'il fait de ces animaux avec cette femme qui est pourtant déjà très abattue et qui n'a pas besoin de ça. Mais elle-même reprend l'allusion aux petits chiens et ne semble pas se défendre d'une insulte. Mais plutôt, elle semble entrer dans un dialogue crypté avec Jésus et une connivence entre eux s'installe alors. Qui sont ces petits chiens ? Il n'est pas si fréquent d'en croiser dans les récits bibliques. Un animal impur, il n'est pas dans la liste des animaux impurs du livre du Lévitique. Un animal familier ? Tout dépend de qui et de quoi. L'archéologie nous apprend que sur certaines pièces de monnaie de la Syrophénicie antique, on voit un chien ayant trouvé un gros coquillage sur un rivage. Ce chien, c'est le chien d'Héraclès, le dieu local de la ville de Tyr en version grecque. En version phénicienne, c'est le dieu Melcar, dieu de la cité de Tyr. Mais vous savez que les mythologies ont toujours des accointances et on peut traduire Melcar en Héraclès. La mythologie phénicienne raconte qu'alors que le dieu Melcar ou Héraclès se promenait avec sa courtisane Tyros sur le rivage méditerranéen de la Phénicie, le chien de celle-ci trouva un coquillage, un murex, et mordit dans le mollusque. Sa gueule se colora alors d'un rose violacé et la courtisane demanda au dieu de lui faire teindre un vêtement de cette couleur extraordinaire qu'on nomme aujourd'hui le rose tyrien. Et voilà une piste fort intéressante pour les lecteurs de la Bible qui voudraient bien que Jésus ne fût pas un goujat, mais un homme cultivé qui connaissait la mythologie des phéniciens. Il ne s'agit peut-être pas d'une insulte au bout du compte et le dialogue entre la mère et le prophète semble un peu décrypté tout à coup. Jésus apparente cette population phénicienne au chien d'Héraclès, fondateur de son commerce de pourpre. Mais malheureusement, dans le mythe, la courtisane et son chien compliquent un peu les choses. D'abord parce que le chien, dans l'Antiquité, n'est ni pur ni impur, il est de ces êtres intermédiaires que les maîtres possèdent, un peu en dessous de l'homme et un peu au-dessus des animaux, au même titre que les esclaves ou les prostituées. D'autre part, certains rites païens de cette région laissent penser qu'il y avait des chiens employés dans les sanctuaires où l'on s'adonnait à la prostitution sacrée. Ce serait alors un autre tableau et ce serait alors la petite, celle qui a ce fameux esprit démoniaque, démoniaque, celle qui a un démon qui serait concernée comme petit chien, réduite à servir un rite ou un maître qui l'a servi. La scène devient alors terrible et la condition de cette petite étendue sur le lit, libérée de ce démon qui est sorti d'elle, a de quoi nous faire frémir. Quelle était la condition de ces deux femmes ? Que vivaient-elles dont elles avaient besoin d'être libérées ? Et quand elle rentra dans la maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. De quels démon s'agissait-il ? Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui est impur, mais ce qui en sort, disait Jésus aux pharisiens avant de rencontrer cette femme syrophénicienne. N'avons-nous pas une illustration de ce qu'il affirme ici comme une conversion profonde de la compréhension d'une loi pour l'être humain et non d'une loi qui condamne l'être humain déjà soumis au mal ? Cette mère et cet enfant n'ont-elles pas part au pain du ciel qui jadis avait déjà sauvé le peuple juif ? Quand les enfants de Dieu ont eu la part qui leur revenait, n'a-t-on pas laissé quelques restes pour ceux qui recherchent un Dieu qui les libère et non qui les asservissent par des cultes où les hommes sont sacrifiés ? La parole de foi qui sort d'elle n'est-elle pas pure et sincère ? On ne sait quelle interprétation donnée à cet épisode sinon qu'une détresse immense pousse cette femme à chercher secours auprès de Jésus et que celui-ci ne pourra défendre plus longtemps sa fonction de berger d'Israël venu exclusivement pour amener les brebis perdues d'Israël vers leur père. Après cet épisode, dans l'évangile de Marc, Jésus opérera d'autres actes de révélation du salut de Dieu pour toutes et tous, quelles que soient leurs origines et leurs religions. Et la conversion opérée dans sa compréhension du pur et de l'impur sera comme un sceau dans une nouvelle religion, pour lui aussi, une nouvelle foi, celle de la voix, celle de Jésus. Une nouvelle voie sans retour possible aux compréhensions passées, mais qui n'était possible que grâce aux motifs du passé. En effet, si Jésus n'avait pas eu devant lui dans son histoire le prophète Élie, peut-être cette conversion n'aurait-elle pas pu avoir lieu. Si l'imagerie de la religion des phéniciens n'avait pas inspiré les auteurs de l'évangile de Marc, peut-être n'aurait-il pas pu écrire et dire à demi-mot, dans un dialogue emprunt de gravité et de respect mutuel, la rencontre de Jésus avec une prostituée asservie et voulant autre chose pour sa fille. Le jeu des symboles ici, se convertissant de la mythologie à la réalité indicible, a permis aux auteurs de dire une violence impossible à décrire. Et en même temps, ce jeu leur permet de révéler la foi de Jésus, elle aussi en mouvement, se convertissant à l'amour de Dieu au fil des rencontres humaines. D'ailleurs, la tradition judéo-chrétienne qui perdurera jusqu'au moins au Vème siècle dans ces récits qui sont liés à ces deux femmes, verra dans ce symbole des petits chiens une allusion directe à la prostituée Justa et à sa fille Bérénice. Associées toutes les deux à des récits de folklore caniculaire, comme on les appelle, et qui ont un lien avec les légendes entourant les grandes sécheresses et les grandes misères. Le dieu de Tyr n'est-il pas le Baal local capable de faire tomber la pluie après tout ? Ainsi, toute cette mythologie dit-elle la réalité d'un peuple qui a à lutter pour sa survie et pour les droits humains les plus élémentaires. De conversion en conversion, nous arrivons à la nôtre, à celle qui nous mène sur le chemin de compréhension des chemins toujours nouveaux et qui nous ouvre à la complexité des récits pour mieux nous faire sentir la complexité des situations humaines. On pourrait demander quel lien existe-t-il entre cette femme, sa fille et nous aujourd'hui ? Peut-être aucun, si l'on n'est pas pris de compassion en lisant comment cette femme se jette aux pieds du sauveur ? Mais peut-être ce récit de guérison de la dignité d'une femme et de sa fille présente-t-il plus qu'un caractère émouvant ? Peut-être nous rappelle-t-il que si l'impureté est ce qui sort de nous, c'est aussi le regard que nous portons sur les autres qui peut être impur. Tant que notre regard ne voit l'autre que dans son asservissement à ceux qui le divisent, peut-être ne le considérons-nous pas selon la dignité qu'il a aux yeux de Dieu. Peut-être aussi ce récit nous rappelle-t-il que la rencontre avec l'autre nous convertit toujours et que ce sont les deux qui se rencontrent qui sont convertis ensemble. Aujourd'hui, un frère est venu nous dire sa foi et la partager avec toute notre communauté et cette conversion est fondée sur sa vie passée et tout ce que ceux qui l'entourent lui ont apporté. Mais il fallait faire ce saut dans un avenir où la cohérence entre la recherche de vérité et la foi vécue s'affirme pour qu'il puisse continuer son chemin sereinement. Que ce chemin soit éclairé par la sincérité de sa recherche et la nôtre. Et que jamais nous ne coupions les fils qui tissent entre passé et avenir la conversion du cœur et la foi vécue. À présent, le croyant d'hier et le croyant d'aujourd'hui ont fixé la charnière qui unit leur récit de vie dans cette communauté. À nous de lui conserver la souplesse nécessaire pour que jamais l'articulation entre les symboles qui peuplent sa foi d'hier et ceux qui peuplent sa foi d'aujourd'hui ne deviennent grinçantes. En Dieu, notre vie est une et éternelle. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ...